et bien bonjour à toutes bonjour à tous ici Gassiro j'espère que vous allez bien j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui on se retrouve pour du Star Wars Battlefront 2 la présentation de la nouvelle mise à jour de la surtout tristement dernière mise à jour de ce jeu je vais pas aujourd'hui dans cette vidéo je vais pas m'étendre sur tout ce qui est bug tout ce qui est équilibré je vais plutôt m'étendre sur ce qui est de nouveau et notamment nous allons faire un gameplay sur ce qui arrive juste après donc dernière toute dernière mise à jour de Battlefront 2 je suis extrêmement triste d'apprendre d'avoir appris cette nouvelle hier soir mais bon plein de choses ont été rajoutées dans le jeu sachez que tous les skins toutes les apparences qu'il y a sont débloquables automatiquement pour tout le monde voilà et certains skins sont débloquables en faisant des défis je vous explique ça dans un instant donc d'une manière générale tous les Stormtroopers donc du premier ordre ont la tenue Snowtrooper l'Empire Galactique a eux aussi le Snowtrooper mais aussi le Shoretrooper donc qui est le Stormtrooper de la bataille de Scarif Stormtrooper que j'adore donc maintenant vous les avez en skins normes les skins normaux en fait vous pourrez les appliquer n'importe où n'importe quand n'importe comment je crois non alors c'est dans les snipers qu'il ya une nouveauté donc je vous montre vite fait tous les skins en général donc l'Empire Galactique qui a lui par contre le Sandtrooper en plus donc le Trooper de Tatooine donc de l'épisode 4 le Shoretrooper le Snowtrooper encore une fois et c'est tout on va passer alors les officiers je crois qu'ils en ont un nouveau je crois ouais c'est ça le Shoretrooper officier voilà donc avec son plastron bleu ensuite nous avons donc le spécialiste qui a eu encore une fois donc un skin sur le Shoretrooper voilà avec les épaulettes rouges et puis l'Alliance Rebelle aussi qui a eu un petit skin supplémentaire le Zabrak donc de la même race que Dark Maul pareil pour la résistance le résistance c'est le même le Zabrak aussi voilà euh tout ça c'est tout pour ce qui est des skins de soldats on va passer maintenant aux skins de personnages donc nous avons je l'ai équipé directement le Eternal Seat donc ces skins sont débloquables automatiquement vous avez juste à vous connecter au jeu et vous les aurez automatiquement je sais pas si c'est un bug ou si c'est parce que bah c'est la dernière mise à jour du coup cadeau on vous donne tout donc l'Empereur est donc avant et maintenant l'Eternel Seat que je trouve super stylé de ouf vraiment il est très très classe on continue alors j'ai pas envie de vous montrer celui-ci tout de ensuite on va continuer avec Kylo Ren donc Kylo Ren qui a le skin reforgé voilà donc avec la cape et la capuche voilà donc c'est le même que Supreme Leader juste qu'il a la capuche en plus très très classe vraiment finalement il est assez classe on continue d'avancer alors bon évidemment vous l'attendiez hein Dark Maul Dark Maul avec les jambes de fer skin vieux maître alors pour le débloquer c'est un peu particulier je vous montre ça juste après où vous aurez toutes les informations sur tous les autres déblocages c'est quand même assez cool Ray a eu deux nouveaux skins dont celui-ci voilà je voulais juste laisser la petite intro quand même Ray avec le sabre jaune Ray Skywalker je l'ai équipé direct parce que je l'adore juste je kiffe et donc résistance donc qui est le skin spécial donc Ray avec la capuche qui est débloquable en faisant encore une fois un défi un peu particulier je vous montre ça dans un instant et je crois que c'est tout au niveau des skins ok donc je vais tout de suite vous montrer comment débloquer les héros etc etc donc vous allez dans la catégorie héros tout simplement et donc voilà récompense résistance il t'a choisi donc le skin de Ray il faut découvrir le secret de Takodana je ne sais pas ce que c'est on va chercher tous ensemble tranquillement qu'est ce que c'est que ce que ce secret je pense que ça va être en rapport avec le sous-sol il va y avoir quelque chose à faire je ne sais pas peut-être une série de d'énigmes ça serait plutôt cool ça laisserait un peu planer du suspense je vais essayer de voir un petit peu moi de mon côté en partie perso qu'est ce que c'est donc pour avoir le skin vieux maître de Dark Maul il va falloir faire il va falloir tuer 5000 et demi avec Dark Maul et bien précisé avec Dark Maul donc c'est quelque chose qui est quand même assez long mais c'est largement faisable alors les ces défis en fait sont débloquables tout le temps en fait maintenant c'est plus des défis c'est plus des défis à temps comme avant c'est pas des défis hebdomadaires ou ou un event spécial donc là c'est pareil vaincre 3500 ennemis pour débloquer le Kenobi donc même chose je pense que ça va être débloquable tout le temps de toute façon je vois pas pourquoi est-ce qu'il pourquoi est-ce qu'il y aurait la liste ici ou en tout cas moi j'avais jamais fait gaffe avant qu'il y avait cette liste Vigilant 2500 ennemis avec Dark Maul Duelis 2500 ennemis avec Revious etc etc bref vous avez toute la liste donc dont le célèbre Kenobi au lieu de je le fasse tiens je vais vous le montrer l'emote et du coup je suis très pressé de voir cet emote Kenobi avec ce skin là du coup il va être vraiment stylé voilà donc je pense qu'on va pouvoir le déverrouiller avec le défis j'espère en tout cas sinon moi je m'en tape je paierai quand même l'édition célébration c'est pas un problème voilà donc c'était tout au niveau des skins on va essayer de rechercher tous ensemble à quoi va ressembler le défi enfin le secret de Takudana ça va être plutôt stylé donc on va partir nous en action immédiate pour vous montrer et bien tout simplement la map de Scarif voilà la suprématie donc est sortie alors je vous montre vite fait donc mission coop maintenant ça a changé avant c'était juste coop maintenant c'est mission coop il y a Scarif je crois directement en coop en plus ils ont sorti aussi en coopération le les deux croiseurs de la résistance et du premier arbre voilà donc multijoueur suprématie donc là air de la république, air de la rébellion, air de la résistance voilà donc les trois sont là plutôt stylé je reste néanmoins très déçu de l'air de la résistance je vous en parlerai enfin de vidéo pendant mon petit gameplay de Scarif action instantanée tac tac on va aller en changer de faction on va aller avec l'alliance rebelle sur ce coup-ci puisque j'ai pas de dark mule et puis voilà on va juste jouer comme ça en mode un peu yolo voilà donc voilà dernière mise à jour de battlefront 2 un jeu qui j'ai pris vraiment un peu un peu en retard c'est vrai que je l'ai je l'ai eu l'année dernière je crois mais je l'ai eu au moment de la sortie de la suprématie j'ai vu qu'ils avaient sorti le mode suprématie je me suis dit tiens on on va tenter en plus de ça il était il était vraiment pas cher à ce moment-là nous avons réussi à traverser le bouclier l'empire va tenter de protéger cette installation nous n'aurons pas d'autre chance et franchement j'ai j'ai vraiment pas regretter alors vous voyez voilà Scarif la map est juste beaucoup trop belle elle a vraiment des des super effets de lumière alors par contre les plantes par contre c'est des c'est des cailloux je tiens à le préciser ouh la vache faut pas être pressé d'aller dans dans les herbes voilà par contre vous voyez elle est vraiment super jolie voilà donc triste fin pour battlefront 2 plus de mise à jour plus de plus de contenu mais bon après voilà tant que les gens tant que les gens restent dessus tant que la communauté ne meurt pas le jeu ne mourra pas c'est ça qui est c'est comme ça qu'il faut se le dire c'est important de de continuer à à à protéger la la communauté du jeu c'est vrai que j'ai eu beaucoup de gens critiqués oui il n'y a pas eu de suivi sur le jeu je sais des gens qui connaissent vraiment pas le jeu j'ai j'ai commencé certes un peu tard le jeu mais depuis que j'ai commencé j'ai eu une grosse mise à jour tous les mois ce qui est quand même hyper impressionnant je suis désolé mais c'est pas des jeux comme call of duty voilà qui sortent deux maps toutes les tous les deux mois quoi alors que là on a littéralement un nouveau mode de jeu entier par mois quoi genre c'est c'est vraiment ouf voilà quand on pense que la suprématie de la résistance est sortie il y a très 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 peu de temps et là ils ont déjà sorti la l'air de la résistance ça reste quand même très impressionnant moi c'est un jeu que voilà que j'ai suivi vraiment l'actualité j'ai découvert des gens avec grâce à ce jeu notamment Battlefront FR tiens il y a Dark Maul avec ses ses jambes de faire l'enlevé en action j'aime peut-être 30 secondes juste pour essayer de me rapprocher je tire pas il est plutôt beau gosse vraiment beau gosse aussi ouais du coup ils ont rajouté deux héros pour l'ère de l'ère l'ère rebelle et l'ère l'ère de l'empire enfin l'empire et les rebelles ont deux héros donc Yoda et Dark Maul directement directement dedans alors j'ai entendu que c'était un peu bugué niveau des voice lines parce qu'en fait ils ont gardé les voix de de la prélogie donc en fait on entend un droïde quand on joue à quand on joue avec Dark Maul et sinon on entend enfin on va sûrement peut-être entendre un un clown peut-être je pense hein c'est possible ce serait c'est un peu d'hommage c'est sûr mais bon après on peut pas non plus être bon partout hop là voilà voilà donc je vais vite fait essayer de prendre ce point là et puis voilà ok c'est bon donc ouais j'ai bien ma confirmation donc effectivement les voies sont buggées y'a pas les voies de ils ont laissé les voies des des clones pour Yoda ça c'est un peu bugué ça quand même mais bon après on peut pas non plus trop leur en vouloir enfin moi en tout cas je leur en voudrais pas c'est une certitude c'est c'est tant pis étant donné qu'il y aura plus de mise à jour je sais pas si enfin moi personnellement je garde toujours l'espoir y'a quand même un petit patch correctif voilà qui va régler les 2-3 bugs si on a cette mise à jour mais en tout cas apparemment euh ils ont vraiment ils ont vraiment mis le paquet pour cette mage pour essayer justement d'avoir le même bug possible voilà après c'est vrai que ça ça relie un petit peu la fin de Battlefront 2 relie un petit peu la fin de tiens regarde moi c'est oh les textures sont vraiment moches ah en fait non j'ai rien dit c'est horrible les textures sont horrible voilà euh donc oui ça relie excusez moi avec la fin de de BF5 voilà apparemment il y aurait une petite rumeur comme quoi euh en fait euh toutes les équipes de DICE en fait vont tous euh vont tous fusionner en fait pour euh pour euh pour le prochain Battlefield parce que Battlefield a été un échec hein total comparé malheureusement à Battlefront voilà on on tue Battlefront pour euh pour euh pour Battlefield après euh voilà j'aime beaucoup Battlefield hein mais je préfère largement Star Wars euh même de très 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 moins après bon voilà si c'est pour euh avoir euh un meilleur Battlefield why not et bon actuellement c'est pas c'est pas Battlefield qui qui m'intéresse le plus là c'est vrai que c'est plutôt Battlefront bon ça vous pouvez pas d'action ? attend plutôt dommage voilà donc euh tristesse vraiment vraiment c'est c'est je le cache pas hein je suis vraiment très très triste de de perdre de perdre entre guillemets ce jeu j'attendais tellement de choses encore au moins au moins ce que je me disais voilà c'est que il restait au pire des cas encore tout 2019 pour euh pour euh euh tout 2020 excusez-moi pour avoir les mises à jour avoir d'autres mises à jour en en 2020 on aurait pu avoir encore Ahsoka on aurait pu avoir Ventress on aurait pu avoir Mando pourquoi pas Mando et le méchant de la série The Mandalorian je je spoil absolument rien euh de la série why not c'est vrai que moi c'était une idée que j'avais envie de faire en vidéo euh euh de de faire une vidéo euh et pourquoi pas et pourquoi pas sortir euh Coruscant et pourquoi pas sortir Mustafar pour euh pour euh pour l'ère euh de la prélogie mais euh il y aura rien de tout ça donc là c'est un peu euh c'est un peu malheureux voilà donc euh je pense que je pense qu'on va on va s'en rester là voilà je vous remonte une dernière fois les environnements de de cette pape magnifique qu'est-ce qu'arrive voilà je suis vraiment très content d'avoir euh d'avoir euh d'avoir ce qu'arrive enfin je je suis pas obligé du coup d'acheter Battlefront 1 du coup euh jeu que je n'achèterai pas euh finalement voilà donc là bas il y a il y a là ici il y a une canonnière c'est ça ouais il y a une canonnière il y a même deux canonnières voilà on va juste se poser un petit peu ici et puis euh faire comme euh Gin Erso c'est pareil Gin Erso et Krennic pourquoi pas j'aurais 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 vraiment kiffé avoir euh une ou deux armes supplémentaires par classe j'aurais kiffé aussi mais non il y a on a rien de nu on a on a fini voilà tout est fini voilà on va se poser avec le soleil devant nous la bataille sur la droite et euh les mers paisibles sur la gauche voilà donc on va se laisser là pour cette vidéo voilà je je resterai sur ce jeu ça c'est une certitude je farmerai euh et je je ferai tout pour garder ce jeu en vie en tout cas j'ai un maximum de temps vraiment et n'hésitez pas hein si vous voyez des promotions euh le jeu veut l'argent dans le coup si vous voulez l'acheter certes il est plus mis à jour du coup mais mais le jeu est vraiment incroyable il manque encore beaucoup de choses hein mais il reste vraiment ouf voilà c'est un super jeu merci Battlefront merci à toutes les équipes de développeurs arrête de me tirer dessus toi là-bas merci je je fais mon ma petite ma petite fin et merci du coup à beaucoup de gens du coup que j'ai rencontré grâce à grâce à ce jeu voilà c'est c'est une page qui se tourne mais en tout cas c'est une page qui se tourne bien et c'est ça qui est le plus important c'est que nous les joueurs on reste dessus et qu'on attende qu'on garde espoir pour Star Wars Battlefront 3 ne cédez pas à la colère ne cédez pas à la peur ne cédez pas à la tristesse voilà c'est tout ça même de côté obscur comme dirait un certain Maître Yoda voilà l'espoir l'espoir du côté milieu restera et vivra éternellement grâce à nous grâce à vous joueurs de Battlefront 2 c'était Cassiro je vous laisse je vous dis à la fois prochaine pour de nouvelles aventures さes on た T la Sous-titrage FR ?